Gaspésia, c'est moi qui l'ai faite, en 1970. Après ça, ça a changé complètement. Il n'y a plus de drave qui se faisait, soi-disant que c'était trop polluant. À quel endroit vous faisiez le dépôt? On faisait ça sur les rivières qui sortent à l'usine de Chandler. La rivière Nord, la rivière Ouest et la rivière Paule. J'ai tout de suite, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Vendu des chevaux. Des chevaux d'ouvrage, plutôt, que des chevaux de course. J'en ai vendu pas mal de courses. J'ai encore une... Je dis « j'ai », c'est pas moi. J'ai une jument qui a 220 000 piastres de remontée. Cape Cove, Daisy. Les chars de chevaux qui arrivaient ici, ça venait du Ouest. On allait trouver le soir, nous autres. On aimait ça. On allait trouver, déchirer les chars. Ils ouvraient la porte, puis ça sortait ces chevaux-là. Ça se suivait toutes. On descendait en bas, puis là, on les suivait toutes. On les emmenait toutes dans la grande. Et c'était des chevaux quasiment s'abavent. Ah oui. Ah oui, ah oui, j'étais content. On était content de voir ça, là. Et c'est des chevaux qui servaient au travail, ça? Des chevaux pour travailler, ça. Ils vendent ça au monde, après, là. Ok. Ils vendent ça au monde, là. Oui. C'est des chevaux de travail, oui. Moi, les poulains que j'ai levés, ils s'appelaient tous Cape Cove. C'était un gars qui travaillait pour moi et qui m'a mis ça dans la tête. Jacques Aspiro, de Chandler, il dit, appelle les tous Cape Cove. Ça sonne bien. Ça sonne bien. On va les appeler Cape Cove. Si la paroisse a été divisée comme en deux, la plus grosse partie de la paroisse de Cape Cove, c'était Cape Cove. Il y a 50 ans, en arrière, là, il y avait des pommes de terre qui étaient semées, là. Ok. 50 ans? Oui, ça va... Puis ça fait quoi? 600 pieds, 500 pieds de plus? Oui, c'est ça, oui. Ça a été mangé par le... Ça a été mangé par l'érosion, oui. Par la mer, les tempêtes, oui. Oui, il y avait un quai, ici. Ils ont chargé des bateaux de bois, ici. Ils ont chargé des bateaux de bois, moi, pour Cornwall, Ontario. Oui, c'était un monsieur Landry que j'ai rencontré dans le train. On était dans le fumoir. Puis il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Bien, j'ai dit, j'achète du bois, je suis de chef d'ouvrage. Il dit, nous autres, c'est notre commerce, ça, le bois. Il dit, si tu veux acheter du bois pour nous autres, on va l'acheter, nous autres, de vous. Ça fait que j'ai chargé des bateaux de bois, ici, à Cap-des-Poires. Des bateaux qui venaient de... Je crée qu'il y avait un bateau qui venait de l'Irlande. Il avait venu à Montréal avec un cargaison de vaisselle, puis tout ça fait de même, puis il est venu ici, chargé en retournant par le Cornwall. Ah, tout ça, d'affaires. Hector, ah oui, c'est un bon job. C'est un gars à droite. Il était quoi, ici? Il n'y a quasiment pas quelque chose qu'Hector Jones ne pouvait pas faire. C'était un forgeant. Il travaillait le fer, puis il ferait les chevaux, puis il faisait tout ce qu'il avait à faire. C'était un des hommes les plus intelligents dans ces lignes-là que j'ai connus. Il travaillait 28 ans là-dedans, à forger les roues, puis les bords disciplinés. Bien, avec M. Ching. M. Ching, j'ai toujours travaillé pour lui. Encore, quand il me voyait, il vient me taper sur le pôle, puis ça fait là. Il montait les chevaux pour trois, quatre fois. OK. Pour chérer, il vendait ça. Il y avait ça pour deux chars. OK. Il y avait deux chars la fois qu'il arrivait. Puis il y avait M. Jim Swat, qui avait des chevaux. Puis il y avait L.A. & Jones. Puis il y avait les chiens à ma tête. C'était tous des commerçants, ça. OK. Mais ça, c'était des chevaux de travail, ça? Non, oui, mais ça menait des chars. C'était des roues qui n'étaient pas hontées à rien, ça. C'était des roues savages. Allait les élever, c'est ça? Oui, c'était dur à faire aller, ça. Ah oui. Ça se ferait pas comme on voulait. Alors, comment vous faisiez pour faire ça? Bien, je... Puis j'étais tuchel, je pouvais pas mettre ça dans le rack. Il fallait que je les ferais de même à la main, à la mi-tienne. OK. Puis je n'enrachais pas le bout. Mais vous devenez amis avec les chevaux dans ce temps-là? Bien, je viens amis. On vient qu'on connaît les chevaux, mais il y en a qui sont vraiment reufs. Il y en a qui... Oui. ...flatelés au fur qu'il y a haut-parleux, ils écoutent pas. Il y en a qui sont contre heureux, c'est comme du monde, ça. Bien oui, c'est ça. Il y a du monde qui est contre heureux, puis il y en a d'autres qui sont pas contre heureux. Non, mais les animaux sont pareils, c'est ça? La même chose. Oui. Puis quand il est rentré, puis il y avait les rouges, là, je disais, ah, t'es allé, il me chante. Je disais... Puis là, il commençait à poigner la patte, puis se garachait, puis les affaires là. Mes mains m'aimèm se fait sauter par-dessus le dos, puis il y a calbuté entre l'enclume, puis l'établi. Homme, il a sauté, fait par-dessus moi. Ah bien. Ah oui, hein, quand il paillait la patte, il s'agrachait. Ah oui, c'était une vie, c'est-on allé, il fallait gagner une vie. Faire des jours, là, faire un cheval, là, le plus petit, c'était deux pièces et demie, aller jusqu'à quatre-cinq piastres, là. Et je me battais avec ça, là, une couple d'heures de temps, là, pour essayer de mettre les ferdes. Il y en avait qui étaient pas mal agités, hein? Ah oui, oui. Ah, c'était de la grosse ouvrage. Moi, j'avais des... j'avais des reins de fer, moi, là, oh, travailler, là. C'était pas mal dur, hein. On vient habitué à ça, là, mais c'était... c'était la vie de ce temps-là, là. Ça, c'est le coffre de mon grand-grand-père qui vient de l'île José, ça. Lequel, là-bas, au fond, là? Le coffre, là, oui. Le petit bleu, là? Oui. Ouais, il est superbe. Là-dedans, je t'ai pas fait... j'ai un autre violon. Ah non, vous l'avez vu y'un l'autre jour, mais j'en ai un autre, je t'ai pas fait, là. Ah non, c'est ça que vous faites des violons. Alors, je peux prendre des violons, je fais tout ça à faire. Je fais des bandes, les touches, je fais tout ça. Je fais n'importe quoi, tu vois? N'importe quoi que j'ai dit, que je vois et que je trouve ça beau, je me mets là et je le fais. Monsieur King, y'a-tu joué, y'a-tu joué du violon? Non, il joue du violon. Qu'est-ce que moi ça, oui? Ah oui, Thor Jones. Est-ce que vous le voyez encore? Ah oui, je l'ai vu le dimanche à la messe. Ok. Mais dernièrement, je l'ai pas vu beaucoup, là. Il commence à vieillir, lui, ici. Eh oui. Mais il est beaucoup plus jeune que vous. Oui, il est encore plus jeune que moi. C'est une bonne chose qu'il est une autre d'être plus jeune, parce que ça ferait dur sur la terre. Hein? Eh oui. Ah non. Il est perdu beaucoup depuis un couple d'années. Depuis un an, surtout. Il a beaucoup le sens de l'humour. De quelle manière? À tous les niveaux. Un raconteur d'histoire, un chanteur, un bon vivant. C'est monsieur Ching qui m'a vendu ça. Ah oui? Il avait une partie pour les patates, là. Il y avait des gars qui faisaient des patates avec lui. Il a toujours eu ce devoir assez de ça. Il n'arrivait pas, bien ça. Et comment ça prend un cheval, ou...? Ça, c'était... non, ça... Il y en avait dans ce temps-là qui étaient pour les joueurs, mais ça ne marchait pas en transmission. Ça, c'est pour les tracteurs. Ça, ici, elle va de recul... à trois vitesses l'avant, puis elle est en reculant. Elle était maganée, j'ai tout repéré. Tout repéré. Là, c'est ça, mes choux, puis j'ai les aignons, là, puis un petit brin de navet, puis j'ai trois randes de patates. On avait aussi mes trois randes de patates chaque. Alors, ça va plus vite comme ça pour récolter les patates, alors? Ah, bien oui, puis tu les laisses chasser. C'est ça. Avant, il fallait tous les pieds chasser, puis les affaires là. Vous avez toujours habité dans le rang 2? Oui, j'ai été... j'ai été levé l'autre bord, ce qui est grand zable, là. OK. J'ai été levé là, moi, mes descendants. Les gens aussi. Tu vois, il y a pas... il y a pas 20 ans. C'est une sorte d'ouvrage, Hector. Il y a pas rien... qu'il bord, lui. C'est un gardouide. Tout, tout a été fait là. Le banc, la touche, tout, tout, tout ça... tout a été fait à la main. M. Georges Sheen, de Cap d'Espoir, à Jette-du-Bois, il y a un petit contrat de bois plein-main pour la compagnie internationale de Gaspé, du bois plein-main. Enfin, j'ai tout trouvé M. Sheen, puis je lui ai conté mon histoire. Ça fait qu'il m'a dit, Hélcide, je vais le prendre, puis je vais donner 50 cents de plus cher que les robins. D'accord. Ben, j'ai dit, il faut vous le vendre. Pis, pour se marier, Hélcide Leroye, Leroye. Il, compte au monde que j'avais eu un petit contrat des gars de Nouveau-Brunswick. Pis, j'ai donné de l'argent, ça fait qu'il s'est acheté au lieu d'aller sur le Grand Rabin. Il s'est acheté un habit, pis il s'est marié. Mais là, j'ai dit, donnez-vous de l'argent pour ça, ou si c'est seulement des affaires. Parce que M. Sheen avait un magasin à son père, avait un magasin à Sainte-Thérèse. Ça fait qu'il dit, d'habitude, on ne donne pas d'argent. Il dit, qu'est-ce tu vas faire avec ça? Ben, j'ai dit, je vais me marier, pis je vais avoir de l'argent. Pour m'acheter du lin, pis je vais m'acheter un peu de... Qu'est-ce que j'ai besoin, j'ai dit, un petit poêle. Des choses de merde. Ben, il dit, puisque c'est pas à te marier, il dit, on va te donner de l'argent. Pis, il m'avait donné de l'argent. Pis avec mon argent, ben, j'avais été chercher mon habit, mon chapeau, sur le petit juif à Tchon-Lor. Pis je m'étais acheté un vieux poêle, d'un colon qui avait ici, un petit poêle, là. Ça fait que j'avais trouvé M. Sheen bien gentil, parce qu'il m'avait donné de l'argent. Pis, en plus, il m'avait donné cinquantaine d'accord de plus que les Robins. Parce que les Robins, c'était pas des gens pour... C'est des gens qui abusaient de la pauvreté des gens. Vous aimez les chevaux aussi, non? Les chevaux, vous aimez? Ah oui, j'ai toujours aimé les chevaux. J'ai toujours été dans ce commerce-là. J'ai encore... j'en ai encore. Ah oui? J'ai encore deux. J'ai encore deux chevaux. Deux chevaux. Ils vont courir le prochain mois, moi, à Québec. Ah oui? Le 24 septembre, les deux. Des chevaux de course? Des chevaux de course. Cape Cove Henry. Ok. C'était un bébé, c'était deux ans. Il a une année de compétition, il a coursé cette année. Très bonne saison. Est-ce qu'il est arrivé premier? Oui, il y a trois victoires. Plusieurs deuxièmes. Terminé troisième dans la finale. Un bon prospect, un bon... Ça devrait faire un bon trois ans. Ça fait longtemps, donc vous connaissez ça, les chevaux de course, vous? Ah oui, je suis pas osé de connaître ça. Vier, je les connaîtra pas. Ils ont coursé où, vos chevaux? Ah, ils ont coursé partout. Oui? Aux États-Unis? Aux États-Unis. Pas beaucoup aux États-Unis, mais dans l'Ontario. Oui? Pas mal. Son nom, c'est Cape Cove Hope. Une bonne police également. Très bonne génétique, du côté de la mère. La préférée à Monsieur Sheen. Ah oui. À Bluebonnet, c'est à Montréal, non? Bluebonnet. J'ai été dans le cercle des vainqueurs, cinq fois de fil. Ah oui? Avec des poulins, j'ai vendu. Ils couraient là, à Bluebonnet. Oui? Puis le monde me connaît à la grandeur du pays, moi. Ah oui? Avec ces annonces-là. C'est une bonne compétitrice. Très performante. Dans quelles années, là, vos chevaux ont gagné beaucoup? Dans les années 50, 60? Ah non, depuis ce temps-là. Avant ça? Non. Après. Oui. J'en ai encore qui coudent, les poulins que j'ai vendus. C'est pas à moi. Non, non. Mais là, j'en ai deux personnellement à moi. Deux jeunes de deux ans. Oui. J'en ai vendu plusieurs. J'allais là, chaque an, à Montréal, monter mes chevaux. Puis je connais des gars là. Moi, je parlais comme maman. Comme Donald Pinard. Lui, c'est un écrivain, ça. Puis c'est lui qui... qui encante les chevaux. Oui. Comme le plus vieux entraîneur au Canada. Vous avez jamais gagé sur les chevaux, vous? Gagé, non. Pas beaucoup. Un peu. Un peu. Un peu. Mais je suis pas un gageux. Je suis pas chanceux là-dedans. Et c'est la dernière qui est pauvre. À quel âge, vous voulez? Deux ans. Deux ans. Une heure de nuit. Une heure de Masque. Bonne heure. C'est encore xevole. Oui.